Vous êtes devant GT Express de Planète GT, la nouvelle Peugeot 208 a enfin été repérée et on en parle tout de suite, action ! Si tu suis l'actualité automobile, tu sais certainement que dans le top 2 des voitures les plus vendues en France, on trouve en première position la Clio 4 qui a été vendue à 70 040 exemplaires au premier semestre 2018 et en deuxième position la Peugeot 208 vendue à 56 272 exemplaires sur ce premier semestre. On peut donc très facilement comprendre que c'est des voitures qui sont extrêmement importantes pour Renault comme pour Peugeot puisqu'elles représentent la majorité de leur vente et donc du bif. Et ce qui est très intéressant c'est que là maintenant quand je te parle, Renault est en train de développer le futur de la Clio avec la Clio 5 et Peugeot développe la Peugeot 208 de deuxième génération et la bonne nouvelle c'est qu'on vient enfin d'avoir les premiers Spy Shots. Cela signifie qu'on peut déjà avoir une petite idée de ce que va nous donner le match Clio 5 contre Peugeot 208 de deuxième génération parce qu'actuellement la Clio 4 gagnée sur le design et la Peugeot 208 sur les qualités de son habitacle. Mais les choses sont sur le point de changer, on en prie. Alors qu'est-ce que nous apprennent ces premiers Spy Shots de la nouvelle Peugeot 208 ? C'est intéressant parce qu'on voit déjà qu'il y a un véritable changement. Fini la petite bouille mignonne de la 208, on rentre sur quelque chose de beaucoup plus dynamique et cohérent avec la gamme Peugeot actuelle que ce soit à travers le 3008 ou la 508 qui clairement sont des véhicules beaucoup plus acérés, la nouvelle 208 rentre dans cette logique-là. On a un capot plus allongé, une voiture plus posée et dans l'ensemble un caractère un petit peu plus sportif si je peux se permettre. Sur la face avant on peut déjà repérer des éléments laissant penser que nous sommes sur une version GT ou GT Line. Calandre noir, triple griffe dans les phares et confirmation des crocs LED. On note aussi un design en partie basse qui diffère de la 508. Dans l'ensemble ça paraît chargé mais attendons d'en voir plus. Le profil est quant à lui plus discret pour le moment, on peut y voir l'allure générale qui change bien, lunettes arrière plus plongeantes, caractère plus costaud et aussi la découpe des vitres et des portes. Enfin l'arrière nous laisse deviner un potentiel bandeau de jonction entre les feux façon 3008 et 508 et un joli Elron, un pare-choc arrière plutôt rebondi et c'est à peu près tout. Et ce qui est très intéressant avec ces nouveaux Spy Shot c'est de voir la différence d'approche entre la nouvelle Peugeot 208 qui joue clairement un dynamisme affiché, un côté racé et très probablement une approche entre guillemets premium et la Clio 5 qui de l'autre côté va être une véritable évolution de la Clio 4 et laisser un petit peu de tranquillité sur le design extérieur pour se focaliser sur l'amélioration de son habitacle, ce qui était le véritable défaut de la Clio 4 actuelle. En l'occurrence si le style de la Peugeot 208 est véritablement réassis, cela peut inquiéter la future Clio 5. Mais pour cela il faudra attendre patiemment de prochains rendus ou plus de Spy Shot. En l'occurrence c'est ce que l'on pouvait dire sur cette nouvelle Peugeot 208, deuxième génération qui s'annonce pas mal du tout. Les amis c'est la fin de ce JT Express bien évidemment comme d'habitude. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, si on est sur une bonne voie ou pas du tout. Et on se retrouve très bientôt, peut-être demain pour une petite vidéo sur la Peugeot 508 mais je ne vous promets rien. Salut à tous, laissez-moi des commentaires, abonnez-vous si vous êtes nouveau. On se voit très bientôt, ciao !